Ce matin, Marie-Alice se perfectionne sur de nouveaux supports. Ce n'est pas une mince affaire. Je sais un peu manipuler l'ordinateur, mais alors maintenant il y a la tablette, l'iPhone et tout qui s'ajoute. Donc je nage de temps en temps. A 80 ans, cette Souffeloise veut quand même se mettre à la page. Roland, lui, cherche à ouvrir des fichiers en PPS qu'il a reçus par mail. A l'espace jeunesse de Souffeloise Heim, c'est un peu SOS informatique. Les gens viennent avec leurs propres problèmes et pour essayer de les résoudre rapidement. Donc voilà, ils apprennent à chaque fois et aller plus loin. Et donc ce sera des usagers du numérique comme tout le monde, incessamment sous peu. Main sur la souris, René tente de passer en wifi l'imprimante de sa cousine Maryse. Là non plus, ce n'est pas gagné, mais le septuagénaire est patient. Il faut toujours rester zen et puis dire, si on n'y arrive pas maintenant, on y arrivera plus tard. Le couple Pérou, lui, est venu à double titre. Monsieur assure le passage au numérique pour les impôts. Un plongeon dans l'inconnu. Pire que ça. Ah bon ? Oh oui, là je pédale dans le yaourt complètement. Moi le papier ça va très bien, mais internet, ce n'est pas de mon époque. Madame est bien contente de laisser la tâche administrative à son mari. Elle assure de son côté la formation tablette. C'est les enfants qui m'ont offert ça. Et comme il n'y a pas de mode d'emploi avec, alors il faut bien apprendre quelque part. Entre l'espace jeunesse et les seniors, l'action intergénérationnelle permet de maintenir le lien social. C'est l'occasion de s'enrichir intellectuellement, très utile également pour rester en bonne santé. C'est l'occasion de s'enrichir intellectuellement.